Bonjour chers amis, j'espère que vous êtes très bien. Aujourd'hui, on va étudier les valeurs et la formation du passé simple. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Le français avec Nesjolette. Et merci d'avance ! Alors, grand 1, les valeurs. Tout d'abord, le passé simple et l'imparfait sont deux tons du réussi dans le passé, sans l'utilisation de l'auxiliaire. Le premier valeur, le passé simple, est un ton du réussi par excellence. Donc, il est utilisé pour narrer une succession de faits. Par exemple, dans le cours de notre navigation, nous abordâmes à plusieurs îles, nous y vendîmes, ou échangeâmes nos marchandises. Le premier verbe, c'est aborder. C'est un verbe du premier groupe, conjugué au passé simple, avec la première personne du pluriel. Nous. Deuxième verbe, c'est le verbe vendre. Conjugué, bien sûr, au passé simple, avec la première personne du pluriel. Nous. Le dernier verbe, c'est le verbe échanger. Conjugué aussi au passé simple. C'est un extrait de l'œuvre « Le mille et une nuit, les aventures de Sinbad ». Deuxième valeur, le passé simple exprime une action achevée dans le passé. C'est un exemple. Le président Ben Ali régna pendant 23 ans. Troisième valeur. Ainsi, le passé simple exprime une action soudaine, brusque et bref. Par exemple, Le premier verbe de cette phrase, c'est le verbe marcher. C'est un verbe du premier groupe, conjugué avec la troisième personne du singulier « il » à l'imparfait. Deuxième verbe ou bien deuxième action, c'est le verbe regarder. Un verbe aussi du premier groupe, conjugué au passé simple avec la troisième personne du singulier « il ». On passe maintenant aux quatrièmes valeurs. Une action par rapport à l'imparfait. Le passé simple vient exprimer une action qui dure moins longtemps que celle exprimée par l'imparfait. Voyons cet exemple. Je pensais à mon avenir quand j'ai eu une bonne idée. Le premier verbe, c'est le verbe penser, conjugué à l'imparfait, avec la première personne du singulier « je ». Deuxième verbe, c'est le verbe « eu ». C'est le verbe avoir, conjugué au passé simple avec la première personne du singulier « je ». Chers amis, est-ce que ça va jusqu'à maintenant ? On peut y terminer ? Très bien. Alors, grand 2, la formation. Pour conjuguer un verbe du premier groupe, qui se termine à l'infinitif par « er », au passé simple, plus le verbe « aller ». C'est le radical du verbe plus la terminaison suivante. Citons les exemples suivants. Le verbe « aller ». Le verbe « augmenter ». Les verbes du deuxième groupe, comme le verbe « finir », « obéir », « pallir », « salir », « maigrir », « réussir » et « enrichir » prennent la terminaison suivante. « Is », « is », « is », « is », « it », « im », « it » et « ir ». Suivez les exemples suivants. Suivez les exemples suivants. Le verbe « réussir », c'est le verbe « réussir ». Je réussis à la fin « is », « tu réussis » à la fin « is », « ils », « elles ont réussi » à la fin « it », « nous réussîmes » à la fin « imes », « vous réussites » à la fin « it », « es », « ils », « elles » au pluriel « réussir » et « rente ». Les verbes du troisième groupe, qui sont déjà réguliers, parce qu'ils possèdent deux ou bien trois radicaux, comme le verbe « partir », « dire », « courir » et « tenir » possèdent des conjugaisons différentes. La première colonne, « is », « is », « is », « it », « im », « it » et « ir ». Deuxième colonne, « us », « us », « ut », « hum », « ut » et « ur ». Troisième colonne, « ins », « ins », « ins », « an », « int », « im », « im », « im », « m » « es », « in » « t » « es », « int » et « ar » « i » « n » « r » « e » « t » « int ». Grand « un », les verbes qui ont les participations « c » se terminent par « i » comme le verbe « dire », « partir », « sortir » et « sentir » prennent la conjugaison de la première colonne. Par exemple, le verbe sentir, je sentis, à la fin IS, tu sentis, à la fin IS, ils, elles ont senti, à la fin IT, nous sentîmes, à la fin IMES, vous sentites, à la fin ITES, ils et elles au pluriel sentirent, à la fin IRENT. Les verbes que ont les participes à C se terminent par U. Prennent la deuxième colonne US. Par exemple, lire, courir, pouvoir. Prennent la conjugaison de la deuxième colonne. Exemple, je pue, PUS, tu pue, à la fin ES, ils, elles, pu, à la fin UT, nous pûmes, à la fin UMES, vous putes, à la fin UTES, ils et elles au pluriel PUR, à la fin URENT. Les verbes tenir, venir et c'est divers comme revenir ou bien soutenir. Par exemple, on prend le verbe tenir. Exemple, je t'ins, tu t'ins, ils, elles ont t'ins, nous t'enèmes, vous t'intent, ils t'enèrent. Les verbes être, avoir et faire sont des verbes irréguliers. On commence par le verbe être, je fûs, tu fûs, ils, elles ont fû, nous fûmes, vous fûtes, ils et elles au pluriel FUR. Le verbe avoir, je eus, tu eus, ils, elles ont eu, nous eûmes, vous eûtes et ils et elles au pluriel UR. Le verbe faire, je fûs, tu fûs, ils, elles fûs, nous fûmes, vous fûtes et ils et elles au pluriel FUR. Si vous avez bien compris cette leçon, on passe à un exercice à faire. L'exercice. Conjuguer le verbe de ce texte à l'imparfait ou bien au passé simple. Un soir, elle, le verbe trouver entre parenthèses. Qu'avec le doigt, ça, le verbe n'allait pas bien pour cacher. Et le verbe sauter, hors du lit. Le verbe prendre, entre parenthèses, prendre une feuille blanche, découper. Un petit rectangle avec des ciseaux. Le verbe recommencer. La lecture. Oui, c'est le verbe être. Un meilleur système. Par la petite fenêtre en, ne, le verbe voir. Que droit aux quatre mots à la fois. Et c'est le verbe être. Encore plus chic. Les mots, le verbe vivre. Davantage. Lorsqu'elle, le verbe arriver. A la plus belle des femmes. Ce texte est d'Albert Cohen, extrait de son oeuvre Belle du Seigneur. Ce texte est d'Albert Cohen, extrait de son oeuvre Belle du Seigneur, 1968. Elle le trouva au passé simple. Aller, l'imparfait. Elle sauta, passé simple. Elle prit, passé simple, découpa, passé simple, recommença, passé simple. C'est une succession de faits. C'était, voyait, était, vivait. L'imparfait. Elle arriva. C'est le passé simple. C'est tout pour aujourd'hui, chers amis. J'espère que vous avez bien compris la leçon. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me mettre un like. Merci infiniment et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501